Salut tout le monde, salut les astrams, on se retrouve en extérieur en attendant qu'il fasse nuit, ça y est c'est bon, on dirait que le printemps est en fin de sortie. Je vais en profiter, que le beau temps apparemment a l'air d'être là, je me suis prévu plusieurs soirées photos. Là en attendant que le soleil se couche comme il faut, je vais vous montrer un petit truc. Ça va être une vidéo assez vite fait, on va se nettoyer nos optiques. Allez on se retrouve après le générique. Sous-titrage ST' 501 Nettoyage des optiques, je disais. Comment est-ce qu'on va se nettoyer ça ? C'est assez simple, c'est très très rapide à faire, mais par contre ce qu'il y a d'important c'est qu'il faut bien le faire avant chaque séance photo. Et aussi cette séance d'observation, pourquoi je vous explique tout simplement que si vous faites une photo ou si vous regardez quelque chose dans un oculaire, il peut arriver que sur les verres, sur les optiques, vous ayez des traces qui viennent. Donc vous voyez par exemple, on va changer la luminosité du schmolduc, parce que là on n'y voit pas BZF. Voilà, on y verra bien. Voilà, je vous montre. Chaque caméra en fait est recouvert d'une plaque, donc là-dessus vous pouvez très bien avoir des poussières qui vont se déposer, des petites particules de pollen. Si jamais vous ne faites pas attention, vous pouvez aussi déposer un petit peu vos empreintes digitales dessus. Donc tout ça va se retrouver sur vos photos. Aussi, ça va se retrouver, si j'arrive à m'attraper sans me casser la figure, sur les verres des optiques de nos oculaires. Et ça, alors, autant pour les photos, quand vous faites bien vos flats, ça va s'éliminer. Mais, tant qu'il y a à faire, autant avoir des optiques les plus propres possibles. Pour ça, ce n'est pas très compliqué. Vous allez aller dans n'importe quel magasin qui fait de l'appareil photo, de l'entretien d'appareil photo, du matériel photographique. Le boostique dégage. Et vous allez pouvoir trouver ce genre de petit kit. Alors, celui-ci, pour rien vous cacher, je l'ai acheté à la FNAC. Il m'a coûté un peu plus d'une dizaine d'euros. Et franchement, depuis le temps que je m'en sers, j'en suis bien content. Il se compose de plusieurs éléments. Un pinceau. Un spray. Une lingette microfibre. Dans son emballage. Et une poire. Donc, le nettoyage, on procède toujours de la même façon. Vous allez voir, c'est très simple. Premièrement, on va venir souffler sur la vitre. de façon à éliminer le plus gros des poussières. Donc là, hop, moi je me rajoute de la lumière. Parce qu'au moins comme ça, je vois bien les grosses poussières. Voilà. Au passage, tiens, je vais tout faire en même temps. Voilà. Une fois que c'est fait, la poire, on n'en a plus besoin. Ensuite, on va venir avec le pinceau brossé de façon à éliminer ce qui veut bouger. Voilà. Là, on est bien. Et là-dessus, on est pas mal également. Maintenant, pareil, ça, on n'en a plus besoin non plus. Maintenant, intervient la dernière étape de ce nettoyage. C'est le spray. Donc, un petit coup de spray magique. En fait, ça, ça va permettre de venir dissoudre les dernières traces de gras, de choses comme ça. Voilà. Et donc, moi j'attends toujours, je vérifie bien qu'une fois que c'est séché, c'est quand même une base d'alcool, ce spray. Ça permet de bien évacuer les traces. Et là, pour moi, j'en ai une en plein milieu. Voilà. Ça me va mieux. Donc, pour la caméra, on est bon. Donc, la caméra, je peux refaire. Si le pas de vis veut bien m'aider. Voilà. Hop. Et après, vous faites pareil sur l'optique de l'oculaire. Alors, autant l'oculaire, je ne le fais pas à tous les coups. Autant, c'est vrai que pour la caméra, j'essaye de le faire à chaque fois. C'est vrai qu'au moins, comme ça, on est tranquille et on a vraiment des images qui sont un peu mieux. Voilà. Ça, c'est bon. OK. Hop. Ben voilà. Donc, on a nettoyé nos optiques. C'est vite fait, vous avez vu. Ça, ça va très, très vite. Comme je vous disais, ce genre de petit kit, ça ne coûte pas très cher. Ça ne sert à rien d'y mettre 50 balles. Vous allez avoir quoi ? Vous allez avoir une capacité plus grande, un truc comme ça. Bon, après, en même temps, tout dépend de combien de fois vous allez sortir votre télescope dans le mois. Moi, je sais que ça fait quasiment plus de deux ans que je les ai, je crois. Et je suis encore loin d'avoir fini le spray, etc., etc. Tant plus que ça reste une guerre spray pour nettoyer, je pense que ça va être le même truc que pour nettoyer les verres de lunettes. Donc, ça, chez n'importe quel opticien, vous le trouverez. Après, voilà, la lingette microfibre, ça va vous durer quand même un bon paquet d'années. Sauf si vraiment, vous êtes un gros bourrin. Et le pinceau, c'est une durée de vie quasiment infinie. Là, il n'y a pas de doute là-dessus. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on est tranquillou. Là, moi, je vais attendre qu'il fasse nuit, maintenant. Et puis, écoutez, moi, je vous dis bon ciel, les astrams. Profitez bien des quelques jours de beau temps si jamais vous en avez. Moi, je vous dis à plus tard. Ciao. Sous-titrage ST' 501